Les grandes fortunes augmentent, bon, vous avez un patron qui est quand même plutôt bien placé dans le classement, je sais pas comment il est, Drahi, 8 à 9 milliards. Donc vous voulez demander au grand patron de payer les retraites ? Hein ? Vous voulez demander au grand patron de payer les retraites des français ? Oui mais parce que les grands patrons ils ont volé l'argent, Drahi c'est un voleur ! Alors vous allez pas le dire, vous pouvez pas le dire, c'est votre patron. Non mais sérieusement, sérieusement, ces gens là comment on peut avoir... Vous exprimez quand même sur sa chaîne de télé, vous pouvez pas dire un truc comme ça ? Franchement, rien ne vous permet de dire ça, deux, c'est pas le sujet ce soir. Donc allez-y, continuez. Parce qu'on veut nous expliquer que les retraites, il n'y a pas d'argent, qu'on est obligé de faire ça. Il faut aller le chercher ailleurs, c'est ça. Alors quand on est dans une situation où les gens, ils ont même pas 1200 euros par mois, le SMIC il est à 1200. Aujourd'hui, qu'il y ait autant de richesses que ça, on va pas revenir sur Drahi, mais globalement, les milliards qu'il y a, et la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pourquoi on en parle plus de ça ? Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça sans aucune preuve. Pablo, je vous ai écouté. Merci d'avoir été avec nous chez... Ouais, je vous ai écouté presque jusqu'au bout. Presque, presque. Et puis... Vous direz à Drahi que si ça n'allait pas pu... Non mais franchement, je pense qu'on va s'arrêter là.